3, 2, 1 Et bien bonjour à tous, ici Loïc et Julien. Je suis Loïc et comment tu vas bien Julien ? Super ! Et toi ? Ça va super ! Alors on attaque aujourd'hui avec la troisième des quatre instructions. Cette instruction c'est le test qu'on appelle également structure conditionnelle. Donc jusqu'ici nos algorithmes, on les a toujours lus de haut en bas en passant par chacune des instructions qu'il a composées. A partir de maintenant on va s'offrir la possibilité de ne pas exécuter certaines instructions en fonction de ce qu'on appelle les conditions. Voilà. Donc on va conditionner l'exécution de certaines instructions avec des tests et ces tests qui contiennent quelque chose de booléen. Lorsque ce booléen va être vrai, on va exécuter certaines instructions et s'il est faux, on aura la possibilité d'exécuter d'autres instructions. Alors avant de revenir en détail sur ce qu'est ce booléen dont on nous a parlé, on va regarder ensemble la syntaxe générale de ce qu'est un test. Donc on trouve un mot-clé qui est le mot-clé si. Alors ce mot-ci va toujours être suivi de parenthèses et le booléen dont tu parles est positionné entre ces parenthèses. Vous observez qu'à la fin de cette instruction, donc pour la première fois, c'est la première instruction qui est comme ça, on n'a pas de point-virgule. Ici, il s'agit d'une instruction qui déclenche un bloc d'instructions. Donc vous allez trouver systématiquement, donc après les parenthèses du CIE, une accolade ouvrante, puis des instructions, ce sont les instructions qui seront exécutées dans le CIE, et une accolade fermante. Donc lorsque nous allons exécuter notre algorithme, lorsque nous allons arriver sur ce test, on va regarder quelle est la valeur de ce booléen. Si ce booléen est vrai, nous allons exécuter les instructions qui sont situées à l'intérieur des accolades, situées entre les deux accolades. Dans tous les cas, que le booléen soit vrai ou faux, nous reprendrons ensuite le cours normal de l'algorithme, c'est-à-dire que nous continuerons à exécuter ce qui se situe après l'accolade fermante de ce test. Oui, alors ça on le visualise bien sur l'algorithme que vous avez ici également. Effectivement. Alors, il existe une deuxième structure possible pour la structure conditionnelle, que vous voyez maintenant. Donc on trouve le même départ que tu nous as expliqué, et puis après l'accolade fermante du CIE, on va trouver un nouveau mot-clé, qui est le mot-clé sinon. Ce mot, c'est également une instruction qui, également, ne se termine pas par un point-virgule. On va avoir à nouveau un blog d'instructions qui va suivre, donc une accolade ouvrante, les instructions du sinon, et une accolade fermante. Oui. Alors ici, dans tous les cas, on exécutera soit les instructions qui sont à l'intérieur du CIE, à l'intérieur du bloc du CIE, soit les instructions qui sont à l'intérieur du bloc du sinon. Donc quand nous arrivons sur cette structure qui est là, on regarde la valeur du booléen, comme précédemment, dans l'exemple qui est plus simple. Si le booléen est vrai, on va exécuter ce qui se situe à l'intérieur du CIE, et si le booléen est faux, on exécutera ce qui se situe à l'intérieur du bloc d'instructions pour le sinon. Puis, nous reprenrons, comme précédemment, le cours normal de l'algorithme. Dans tous les cas, nous ferons les instructions qui sont situées après la collade fermante du sinon. Et ça, à nouveau, ça se visualise super bien sur l'algorithme que vous avez ici, sur la petite diapositive. Oui. Alors, on va revenir sur le booléen qui est dans les parenthèses. On parle depuis tout à l'heure. Alors, ce booléen, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une variable booléenne, qui a pour contenu soit vrai, soit faux. Ça peut également être une expression logique, donc mettant en jeu des variables ou des valeurs booléennes. On ne rentre pas plus dans le détail là-dessus. On a une vidéo qui vient juste après, qui en reparle. Ça peut également être une condition. Et c'est à ce terme de condition qu'on va s'intéresser maintenant. Oui. Alors, une condition, c'est assez simple. Vous allez voir, c'est une comparaison entre deux valeurs ou variables. Une variable qui contient évidemment une valeur. Comparaison qu'on va effectuer grâce à des opérateurs de comparaison. Et le tout encadré par des parenthèses. Donc, une série de parenthèses, une valeur ou une variable, une autre valeur ou une variable. Et puis, entre les deux, un opérateur de comparaison. Et des opérateurs de comparaison, il y en a exactement six qu'on peut utiliser. Il y a l'égalité, le signe égal, le signe strictement inférieur, le signe strictement supérieur. Vous avez en même temps les symboles en pseudocode qui apparaissent. le inférieur ou égal, le supérieur ou égal et le différent 2. Voilà les six opérateurs de comparaison qu'on a le droit d'utiliser pour faire des conditions. Donc, ici, l'idée, ça va être de comparer, par exemple, des valeurs. On va pouvoir comparer la valeur 5 avec la valeur 2, en 5 supérieur à 2. Et ça, vous observez que ça vaut quelque chose de boulien. Donc, 5 supérieur à 2, ça vaut ici vrai. Voilà, c'est vrai. Donc, c'est toujours, de toute façon, soit vrai, soit faux. Voilà. Donc, ça, c'est dans le cas où on compare des valeurs. On peut également comparer des contenus de variables. Et pour ça, on va prendre un exemple ici. Donc, vous avez un algorithme. Sur cet algorithme, on commence par déclarer deux variables entières, TO et T ébullition. Ces variables, on va les initialiser. Alors, T ébullition est initialisé à 100. Et pour ce qui est de TO, ça va être initialisé par l'utilisateur. Donc, on va l'écrire, veuillez saisir une température, lire le résultat dans TO. Et donc là, dans notre exemple, on va dire que l'utilisateur tape 142. Voilà, pour l'exemple. On va ensuite arriver sur, on va continuer le cours normal de l'algorithme. On arrive sur un test. Et dans ce test, on a une comparaison ici entre une variable, entre le contenu d'une variable et une valeur qui est inscrite en dur dans notre algorithme. Donc, la variable TO, elle contient 142. C'est ce que l'utilisateur vient de saisir. Donc, on va regarder si cette température DO 142 est inférieure à 0, strict, inférieure ou égale à 0. Et en l'occurrence, ici, ce test est faux. Donc, on va faire quoi ? On va exécuter ce qu'il y a à l'intérieur des instructions du sinon. Donc, on va aller afficher que ce n'est pas de la glace, puisque à partir du moment où la température n'est pas inférieure à 0, tout ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas de la glace. Donc, on exécute l'instruction qui est à l'intérieur des accolades du sinon, qui est l'instruction écrire non glace. Et c'est ça qui apparaît sur la sortie écran dans notre trace. Donc, là, s'achève le premier si-sinon. On reprend les instructions à l'issue de la collade fermante du sinon. Et là, on arrive sur une nouvelle instruction qui est à nouveau une structure conditionnelle, puisqu'on a le mot-clé si. Donc, ici, on fait un si et on va comparer deux variables entre elles. Donc, ici, TO et T ébullition. Donc, on va regarder si le contenu de la variable TO est supérieur ou égal au contenu de la variable T ébullition. Donc, ici, TO, comme on l'observe sur la trace, vaut 142. T ébullition, comme on l'observe sur la trace, vaut 100. Donc, le test 142 supérieur ou égal à 100 donne vrai ici. Donc, nous allons exécuter les instructions qui sont entre la collade ouvrante et la collade fermante de ceci. Donc, ici, il y a une seule instruction qui est écrire vapeur. Donc, on va avoir un deuxième message qui va s'afficher à l'écran qui va être le mot vapeur. Voilà. Donc, on voit ici que notre exemple, il n'est pas absolument parfait, puisque pour une température donnée, on a deux messages qui vont apparaître à l'écran, même si ces deux messages ne sont pas faux, puisque la vapeur, ce n'est bien pas de la glace. Mais ici, pour l'instant, on ne sait pas vraiment faire plus. Et pour en faire plus, donc, il ne faut pas s'arrêter là sur les ci. Il faut absolument que vous alliez voir la vidéo suivante qui va expliquer comment affiner, optimiser nos tests. Voilà. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous dit à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501